Musique de générique 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 Durant sa quatrième année elle va faire la connaissance directement de Harry Potter Alors bien entendu elle le connaissait d'avant sa célébrité l'ayant dévancé depuis bien longtemps Mais lors d'un match de Quidditch alors que Harry est en troisième année Elle va devoir s'opposer face à lui à son talent incroyable d'attrapeur Au cours d'une rencontre opposant l'équipe de Quidditch de Gryffondor à l'équipe de Cerdex Quels sont les sentiments de Cho vis-à-vis de Harry à ce moment là ? Très sincèrement on l'ignore ce qui est certain pour le coup c'est que Harry la remarque instantanément Et tout de suite un peu envoûté par son charme naturel Il la trouve plutôt jolie et son estomac commence à subir quelques crampes très significatives Cho elle aussi a eu entre guillemets une première intuition très positive sur cette rencontre directe On sait même qu'à l'occasion d'un autre match de Quidditch opposant Gryffondor à Serpentard Elle souhaitera même bonne chance à Harry Potter qui est pourtant l'un de ses concurrents Le faisant rougir à peu près comme une tomate Un lien assez indescriptible commence donc à se nouer peu à peu dans les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Ascar Benson Sans que l'on puisse vraiment savoir ce qu'il en est Et en tous les cas le sujet n'est pas plus développé que ça à cette époque Lors de leur premier match de Quidditch commun il semble assez évident dès le départ que Cho Chang se sent quand même inférieur à Harry Potter Qui est réputé être le meilleur attrapeur de l'école Elle opte donc pour une stratégie qui consiste à suivre en permanence Harry afin de trouver le vif d'or Elle pensait probablement que Harry serait plus rapide à l'apercevoir Et qu'il suffirait ensuite de faire une course qu'elle pouvait éventuellement gagner Jouant depuis plus longtemps à ce sport que lui Le fait qu'elle ne se soit pas lancée par elle-même dans la recherche du vif d'or Dénote en plus d'une stratégie sportive d'un probable grand manque de confiance en elle On ne sait pas si Cho Chang est véritablement entouré d'une large bande d'amis On sait qu'elle en compte une, Marietta Jkong qui aura une grande importance par la suite Elle doit bien avoir d'autres amis mais ce n'est pas ce qui demeure pour le coup le plus flagrant dans sa personnalité malgré tout Pour en revenir au match pour le coup Harry sut parfaitement maîtriser son avantage sur Cho Chang Et décida de tenter une feinte comme s'il avait aperçu le vif d'or Et en pleine plongée il se trouve qu'il va effectivement l'apercevoir réellement Mais il dut presque finalement interrompre sa descente puisqu'il est un peu troublé par l'arrivée de ce qu'il pensait être un trio de détraqueurs Probablement galvanisé par son sport favori mais aussi par sa toute première rencontre avec Cho Chang Il va quand même réussir à envoyer un très puissant sortillage du patronus sur ce qui s'avérera être plus tard Malfoy, Crabbe, Goyle et Marcus Flynn Harry va finalement réussir à attraper le vif d'or et Serdaigle sera une nouvelle fois battu On retrouve Cho Chang à l'occasion de sa cinquième année, quatrième pour Harry Potter Nous sommes en plein dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu afin que vous puissiez temporellement vous repérer Harry et Cho à la fin de la troisième année de Harry n'ont pas de relation particulière Il semble cependant assez clair que Harry rencontre une certaine attirance pour cette jeune fille Qui n'agit pas vis-à-vis de lui en fonction de sa célébrité ou de ses exploits divers et variés Du côté de Cho ça demeure pour le moins un étrange point d'interrogation Alors qu'elle se prépare à rentrer à Poudlard, on la retrouve donc à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch Où elle accompagne très probablement ses parents sans que cela soit pour autant totalement confirmé Elle croisera Harry Potter et ils discutèrent quelques instants surtout autour de banalité sans grand intérêt L'intérêt de Harry ne faisant que se renforcer à cette occasion Durant toute l'année, Cho devra faire face à un questionnement intérieur que l'on peut deviner assez aisément Elle sent bien que Harry ressent quelques sentiments pour elle, ça paraît assez logique Mais dans le même temps, elle est amoureuse de Cédric Diggory avec qui elle entretient une relation Qui demeure relativement discrète, en tout cas jusqu'au bal de Noël Peu de temps avant ce bal d'ailleurs, Harry Potter tentera bien de l'habiter Après de longues tergiversations sur le bien fondé de sa demande, sur la manière de lui poser la question Et évidemment, le temps que monsieur décide, Cho Chang acceptera évidemment de s'y rendre avec le beau et incroyable Cédric Diggory Cependant, dans le comportement de Cho Chang face aux événements étranges de Harry Potter et la Coupe de Feu On s'aperçoit qu'elle a vis-à-vis de Harry, à notre sens, un comportement pour le moins un peu étrange tant qu'il est sympathique Car il faut quand même se remettre un peu dans le contexte de l'époque où Cédric Diggory, son boyfriend en titre Est nommé par la Coupe de Feu comme champion du tournoi des Trois Sorciers pour représenter Poudlard Harry vient donc lui piquer un peu la vedette en étant désigné, certes malgré lui, comme quatrième champion Le ressentiment général dont est victime Harry Potter au sein de Poudlard atteint des sommets jamais égalés jusqu'à présent On pourrait penser que Cho pourrait lui en vouloir, comme les 9-10e de l'école Pourtant, elle reste particulièrement aimable, polie, gentille et même prévenante Chose qui peut étonner quand même un peu en quelque sorte Elle est même parfois plus qu'amicale, même pourrait conduire Harry Potter Elle le fait avec, finalement, une certaine forme d'élégance Mais une élégance particulière car on a le sentiment qu'elle ne ferme pas définitivement la porte En cela, on a un peu l'impression qu'elle joue quand même sur les deux tableaux, il faut bien le reconnaître Elle se présente donc au bras de Cédric de Gorée au bal de Noël et ouvre ce même bal alors que Harry est accompagné par l'une de ses consoeurs de Gryffondor Par Vati Patil, qui est plus, finalement, une solution de dernier recours qu'autre chose et on sait comment tout cela va mal se terminer pour le coup Durant la seconde tâche du tournoi des Trois Sorciers, Cho fait partie des 4 personnes qui sont, entre guillemets, enlevées au champion et plongées dans un profond sommeil au fond du lac noir Cho est évidemment la personne à laquelle Cédric tient le plus à ce moment-là l'histoire Est-ce que c'est réciproque ? Probablement, mais là encore, nous avons quand même quelques doutes Harry Potter arrive en premier sur les lieux et se retrouve confronté, comme souvent d'ailleurs, à un choix pour le moins cornelien Dans la mesure où ce dernier doit en réalité sauver une seule personne Mais avec la présence de Ron, d'Hermione, de Cho et la petite sœur de Fleur de la Cour Il ne semble plus vraiment savoir où donner de la tête Persuadé dans sa tête qu'il y a un véritable danger, il laisse arriver Ligori et Crumb qui repartent chacun avec l'objet, entre guillemets, de leur tâche Cho se réveille dès sa sortie du lac noir Mais la vie de Cho va basculer dans le tragique à l'occasion de la troisième tâche du tournoi des Trois Sorciers Dans la mesure où Cédric ne reviendra jamais du labyrinthe, tout du moins pas en vie malheureusement Puisqu'il sera tué par Peter Pettigrew dès son arrivée au cimetière de Little Angleton Harry ramène juste son corps après avoir échappé de justesse à un Lord Voldemort Tout juste le retour d'entre les morts, si on peut le dire ainsi Pour Cho, c'est l'effondrement complet, la nouvelle l'anéantit nécessairement Elle est sous le choc, personne ne pouvait s'attendre en réalité à un résultat pareil Il était évident pour le coup que le tournoi des Trois Sorciers représentait un danger mortel Mais au final, Cédric avait brillamment réussi les deux premières tâches La troisième semblait forcément peut-être un peu la moins dangereuse Pour elle, la mort de Cédric est nécessairement un traumatisme Le traumatisme suprême de perdre ainsi son petit ami dans des conditions aussi tragiques Le traumatisme est d'autant plus important que les raisons de sa mort vont être complètement occultées Occultées par le ministère de la magie Qui va persister en réalité à dire qu'il s'agit d'un tragique accident survenu dans le labyrinthe de la troisième tâche Cette lâcheté du ministère de la magie va forcément avoir des répercussions sur Cho Chang Car Cédric est mort en presque héros Il a essayé de défier Petit Gros, mais n'en a pas eu le temps Il a été assassiné injustement, sachant qu'il n'était aucunement la cible de Voldemort Et qu'il n'était même pas censé utiliser le porte-loi Dévastée, Cho Chang retourne chez elle pour un été plus sombre que tous les autres étaient Un été de souffre, un été de sang Elle traverse la pire période de sa vie C'est une souffrance inouïe à laquelle elle doit faire face Elle ne peut s'en ouvrir à pas grand monde, d'autant plus que Cho Chang croit profondément Finalement en la version donnée par Harry Potter à la fin de la troisième tâche Elle n'a pas le début du commencement d'une remise en question à ce sujet Elle sait que Harry et Dumbledore disent la vérité Mais la négation permanente de cette réalité par le ministère et par la gazette du sorcier Est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre au quotidien D'autant plus que nombre de ses proches ont tendance à se faire convaincre Par ce matraquage politique et médiatique A l'encontre à la fois de Harry Potter mais aussi d'Albus Dumbledore Elle retourne le 1er septembre à Poudlard pour sa 6ème année 6ème année, sans Cédric, le monde a changé, l'école a changé En arrivant à Poudlard, elle tente de se rapprocher de Harry Potter à plusieurs reprises Elle a besoin de lui parler de Cédric De parler avec celui qui a assisté à ses derniers instants de vie Qui lui a parlé finalement en dernier Dans le même temps, elle commence également à avoir un sacré penchant amoureux pour Harry Potter Tout cela est très flou dans sa tête En tout cas, ça semble pour le moins un peu étrange Mais on peut comprendre qu'effectivement, dans sa tête Il s'agisse d'une véritable tempête de sentiments Compte tenu des difficultés qu'elle rencontre Évidemment face à la tragédie de l'an dernier A chaque fois que Cho réussit à mettre la main sur Harry Potter Il faut rappeler qu'ils ne sont pas dans la même année Ni dans la même maison Ce qui consplique, évidemment, les retrouvailles dans le château Les rencontres ne sont franchement pas nécessairement à la hauteur de ses ambitions La première fois qu'elle croise Harry Ce dernier est recouvert d'une étrange substance Extrêmement odorante Car il s'agissait d'une sorte en fait de venin Lâché par inadvertance par l'incroyable Neville-Longuba Et son traditionnel Mimbelus, Mimletonia Ensuite, elle va croiser Harry Cette fois-ci en compagnie de Ron Qui, gros balourquillé Va se permettre de critiquer son équipe de Quidditch préférée La discussion va tourner aigre Sous le regard médusé de Harry Potter Se demandant bien ce qu'il fait là En gros, on a le sentiment que les deux se cherchent Sans nécessairement réussir à se trouver C'est un peu le jeu du chat et de la souris en permanence Même au troisième essai Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas Pourtant, toutes les conditions cette fois-ci étaient réunies Ils étaient tous les deux seuls Dans un endroit relativement reculé de Poudlard A savoir la Volière Mais manque de bol cette fois-ci C'est Argus Ruzard qui débarque Plein de suspicions évidemment envers Harry Potter Bref, impossible de se parler tranquillement Dans cette école Cho verra néanmoins une nouvelle opportunité Un peu plus tard Lorsqu'elle sera invitée par Armir Ganger A rejoindre l'armée de Dumbledore Tout juste en création Cho intégrera d'ailleurs ce club Contre l'avis de ses parents Qui sont relativement proches On le devine de Dolores Ombrage Dans la mesure où sa mère est fonctionnaire Au sein du prestigieux ministère de la magie Cependant, elle s'opposera à la décision de ses parents Et décidera que Harry Mais aussi la vengeance Que la mort de Cédric Lory Compte plus que tout Elle emmènera finalement dans ses valises La fameuse Marietta Hedgecombe Qui avait les mêmes hésitations Compte tenu de la position également de sa mère Au département de la justice magique Elle y va un peu forcée et contrainte Mais le fait pour sa meilleure amie Si Cho décide de rejoindre l'armée de Dumbledore Ce n'est pas tellement finalement en soutien à Harry Potter Même si cela rentre en ligne de compte nécessairement Mais cependant son combat C'est de lutter contre Voldemort Et les mangemorts pour venger la mort de Cédric Lory Son intégration à l'armée de Dumbledore Ne sera pas franchement une réussite Sa magie est quelque peu vacillante On sait que les expériences traumatisantes Comme la mort d'un proche Peuvent avoir une incidence sur la manière De pratiquer sa propre magie Elle enchaîne donc les réussites Mais aussi les blocages A cette difficulté passagère Il faut aussi noter Qu'elle est toujours extrêmement nerveuse Sentimentalement parlant Lorsque Harry se trouve à proximité Et cela aussi a une incidence Sur la qualité de sa magie Et de ses sorts Mais peu à peu elle réussira quand même à se contrôler Elle réussira même à créer un patronus carporel Quelques temps plus tard On sait que son patronus d'ailleurs aura la forme d'un signe C'est une réussite Mais pas non plus un exploit pour une élève de 6ème année Rappelons que Harry Potter a maîtrisé Le sortilège du patronus seulement en 3ème année On sait qu'elle rencontre de grosses difficultés aussi Durant les entraînements de l'armée de Dumbledore Notamment avec le sortilège de désarmement Expert d'Hermus Où elle n'arrive pas à le maîtriser A tel point qu'elle incendiera Même sans faire exprès Sa meilleure amie En se trompant d'incantation Harry réussira petit à petit A lui faire prendre confiance en elle Et elle réussira à maîtriser ses sortilèges Et ses sorts De mieux en mieux Et y compris des sorts d'ailleurs Qu'elle n'avait jamais réussi auparavant A performer dans le cadre De son cursus scolaire à Poudlard Ce qui peut d'ailleurs nous laisser penser Que ce n'est pas nécessairement Une sorcière au pouvoir magique prodigieux Mais là-dessus on n'a pas véritablement De bases documentaires Qui nous permettent d'affirmer une telle proposition Juste avant Noël Elle prend son courage enfin à deux mains Et décide au cours d'une discussion D'embrasser Harry Potter pour la première fois Si ce dernier est aux anges Pour elle c'est très confus A la fois heureuse A la fois malheureuse Elle aime Harry Elle pleure Cédric Là on est face à une sacrée difficulté Pour le coup à surmonter pour elle Elle est totalement perdue dans ses sentiments Et c'est au final assez logique Qu'elle soit dans cet état La problématique c'est que cet état Ne sera pas franchement momentané Mais va devenir presque un leitmotiv De cette relation à deux vitesses Si Harry Potter est plutôt clair Dans ses sentiments Et dans sa manière d'aborder Sa relation avec Cho Il va se heurter Un quasiment infranchissable Car avec Cho Chang Rien ne se passe toujours comme prévu Elle ne réussit pas à sortir De l'ambiguïté de ses sentiments Leur rendez-vous de Saint Valentin Dans un des cafés de Préaulard Se passe on ne peut plus mal Déjà le style de l'établissement Est kitsch à souhait Et l'ambiance relativement malaisante Harry ne s'y sent pas le moins du monde à l'aise Et n'a qu'une envie C'est de prendre la fuite le plus loin possible Il faut dire que Cho Est franchement plus que limite à cette occasion Et que Harry n'est pas très doué lui non plus Cho déverse son malheur Et sa peine à Harry Concernant Cédric Sujet qu'il n'avait pas du tout Mais alors pas du tout envie d'aborder Ensuite c'est une crise de jalousie Que Cho va faire éclater En s'en prenant à Hermione Granger Pendant la moitié du rendez-vous Elle ne va avoir de cesse de la critiquer Tout en s'énervant sur le fait Que Harry devait retrouver Hermione Plus tard dans la journée Pour parler de l'armée de Dumbledore Elle essaye ensuite de rendre jaloux Harry Potter à son tour En parlant des sentiments Qu'un autre élève de Cerdaï L'entretient vis-à-vis d'elle Et se remet ensuite à pleurer Quand Harry refusera une fois de plus D'aborder le sujet épineux De la mort de Cédric En somme il s'agit d'une problématique Pour Cho qui semble totalement impossible A surmonter Et cela demeure pour elle Une nécessité de savoir Exactement ce qu'il s'est passé On peut imaginer que cela fait partie En quelque sorte de son deuil Et de son processus Effectivement pour le faire Dans les meilleures conditions Et que Harry rentre en réalité Plus finalement dans la catégorie Du traitement Qu'une véritable histoire d'amour Même entre deux adolescents Et c'est dans cela Peut-être que nous avons quand même Beaucoup de difficultés Avec le personnage de Cho Chang Même si ses difficultés A elle sont naturelles Compréhensibles et au final assez logique Mais elle ne considère pas Harry Tellement en tant que personne Et probable amoureux Au mieux Il est un supplétif à Cédric Peut-être avec quelques sentiments Mais elle n'est pas réellement Éprise de Harry Potter Et la manière de toujours Tout ramener à Cédric Malgré le traumatisme initial Est quand même un vrai sujet A ce moment là Après une Saint-Valentin Qu'on peut qualifier D'être complètement ratée Cho Chang ne va pas mieux Au contraire Elle est totalement en dépression Ce qui là aussi Est parfaitement compréhensible Bien entendu Elle ne se remet pas Et finalement Ne semble pas véritablement Trouver de l'aide ailleurs La situation Au lieu de s'améliorer Avec le temps Finit par s'enveniner Avec en point d'orgue La trahison de sa meilleure amie Marietta Qui va trahir l'armée de Dumbledore Et tout avouer à de leur assombrage Probablement sous l'effet Du veritaserum Qu'elle faisait Ingurgité secrètement aux élèves En trahissant le contrat magique Orchestré par Hermione Elle subit le sort Lui inscrivant En plein milieu du visage Le mot cafard Pour passer inaperçu C'est plutôt compliqué Cho considérera Que ce procédé Est terrible Et que le procédé Est vraiment horrible 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 Harry ne pardonnera Jamais lui A Marietta Sa trahison Compte tenu des répercussions Que cette dernière Va avoir Sur l'histoire de Poudlard Cho Essayera bien De prendre sa défense Et celle-là Marquera la fin définitive De la relation Entre Harry Et Cho Chang Alors s'il est tout à fait noble De la part de Cho De prendre la défense De sa meilleure amie Il n'en demeure pas moins Qu'on a vraiment le sentiment Que Harry n'avait qu'une place Au final très relative Dans son cœur Et dans ses pensées Quand on retrouve Cho Au début de la septième année De Poudlard C'est dès le Poudlard Express En réalité Qu'elle va retrouver Harry Mais ils n'échangeront Absolument aucun mot Même pas un regard A celui que tout le monde Perçoit désormais Comme un véritable sauveur L'élu Dit-on même Dans la presse Elle partira se réfugier Dans son wagon Avec Marietta Toujours frappée Cho vivra de son côté Pendant sa dernière année Pour elle A Poudlard On sait qu'elle commencera A fréquenter un certain Michael Corner Au moment où Harry Commencera à fréquenter Ginny Weasley Fréquenter enfin Si on peut dire Très étrangement Il faut se rappeler Que Michael Corner A fréquenter Ginny Weasley Auparavant Faut-il y voir Une énième preuve De jalousie Vis-à-vis de Harry Potter C'est fort probable Mais cela sera voué A l'échec Harry et Cho N'auront absolument Aucune interaction A l'occasion De cette année Pourtant totalement déterminante Pour l'avenir Du monde des sorciers On sait qu'elle ne prendra Pas part à la bataille D'astronomie Ni à la surveillance Du château Confié à l'ordre du phénix Et à l'armée de Dumbledore Lorsque Harry et Albus Sont partis chercher Leur crux de voile de mort Dans la si sinistre caverne Elle fut néanmoins Touchée par la mort De Dumbledore Et a probablement Assisté à l'illumination De ce dernier A Poudlard Voici donc pour l'histoire De ce personnage Qui n'est pas celui Qui nous parle le plus Même si son histoire Et sa place Dans la grande histoire De Harry Potter Est intéressante Et pertinente Alors On n'est pas les seuls A ne pas nécessairement Apprécier ce personnage Et malheureusement Comme souvent Dans une fandom Qui ne sait pas toujours Faire la différence Entre la fiction Et la réalité Cathy Lang L'interprète de Cho Chang Sera malheureusement La cible de nombreuses Remarques racistes Dans les différentes Promotions de Harry Potter Et nous vous en parlions D'ailleurs dans une vidéo Consacrée à la question Du racisme Dans la saga Harry Potter Que nous allons vous remettre Juste ici Cathy Lang Garde de ces années Des souvenirs Et des traumatismes Pour le moins important Et dont elle s'est ouverte D'ailleurs publiquement Il y a quelques mois Encore une fois On peut aimer un personnage Ou ne pas l'aimer Mais de là A ce que les fans Deviennent hystériques Au point de confondre Les personnages Demeure quand même Quelque chose De très étrange Et franchement De très inquiétant Il y a une différence Entre le personnage Et l'acteur Parfois les fans Devraient quand même Apprendre à rester Un peu à leur place Et l'actualité Vient bien nous le démontrer Avec le cas De Johnny Depp Qui a été accusé De tous les mois En 2018 Lors de la sortie Des crimes de Kendallwald Où les fans Demandaient à corps Et à Chris Son départ En boycottant Le second film Les animaux fantastiques Alors que 3 ans plus tard On se rend bien compte Qu'il était à minima Tout autant victime Et que les fans Se retrouvent désormais Contre la Warner Pour les raisons Que l'on connait Bref Que l'on soit passionné D'une oeuvre Est une chose très positive Mais de là A aller jusqu'à ses extrémités Cela confère quand même A la folie Et insulter les acteurs Qui interprètent des personnages N'est franchement Pas sérieux Nous ne sommes pas Franchement fans de Cho Chang Vous l'aurez compris Mais Kylie Lang Ne méritait absolument pas Ce traitement Ça c'est vraiment Une certitude On a chevillé au corps Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire Donc sur le personnage De Cho Chang Vous l'aurez compris C'est vraiment pas Notre personnage préféré Il faut dire que Voilà Elle a pas été très très claire Vis-à-vis de Harry Potter Alors est-ce que C'est aussi un peu La faute de Harry Potter Bien évidemment C'était très maladroit Et en plus C'était une année Qui n'était pas simple pour lui En tout cas Il y a eu Effectivement Une rencontre Complètement ratée Entre les deux Ratée à cause de Cho Chang Ratée probablement aussi A cause de Harry Potter Mais voilà Ça reste pas un personnage Vraiment qu'on apprécie beaucoup Mais qu'il était quand même important Pour nous de traiter Et de vous présenter A l'occasion de cette vidéo Consacrée à ce personnage Spécifique de la saga Alors d'ailleurs Vous savez A partir du moment Où il y a eu la journée Du 8 mars Célébrant la journée Internationale du droit des femmes On a mis en place Toute une playlist Où vous pouvez retrouver Toutes les femmes Du Wizarding World Donc tous les personnages féminins Que nous avons déjà traité Vous pouvez la retrouver Évidemment dans la catégorie Playlist Sur notre chaîne YouTube Et évidemment Cette vidéo est aussi disponible Dans la catégorie De la playlist Sur les personnages De la saga Où là Vous pouvez retrouver absolument Tous les personnages Que nous traitons Au fur et à mesure Des différentes vidéos On espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez vraiment pas A nous donner votre avis Vous sur Cho Chang Parce que c'est vrai Que c'est un personnage Qui fait beaucoup Beaucoup débat Chez les fans Harry Potter Nous voilà On n'est vraiment pas fan De ce personnage là Mais ça reste quand même Encore une fois Un personnage Avec ses fragilités Avec ses forces Avec ses faiblesses Et qu'il était vraiment pertinent D'étudier dans cette vidéo Mais voilà On a vraiment envie De connaître un peu votre avis Est-ce que vous nous trouvez Trop vif avec Cho Chang Ou au contraire Est-ce que vous la détestez Encore plus que nous Nous n'aimons pas Enfin bref Dites-nous tout ça Dans les commentaires Si vous nous rejoignez Pour cette première vidéo Bienvenue On espère que le contenu De notre chaîne Va vous plaire On sort deux vidéos par semaine Et on n'a pas l'intention D'arrêter avant un bon petit moment Donc n'hésitez pas Effectivement aussi A partager la chaîne Si le coeur vous en dit Ça nous fait toujours plaisir De voir arriver De nouveaux abonnés parmi nous Si vous êtes là Évidemment depuis un moment Vous connaissez l'éternel ritournel N'hésitez pas Voilà A continuer à regarder Toutes nos vidéos Et à nous laisser Un petit pouce bleu Pour nous laisser A penser que vous aimez Nos contenus Ça nous encourage Évidemment toujours A en produire De plus en plus Et à essayer D'améliorer la qualité De notre propos Voilà Donc c'est tout Pour cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur le cri de la gargouille Et d'ici là Profitez de la vie En vous disant Que la magie Est tout autour de vous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada